Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est fait. La décision finale vient de tomber. L'accord a été validé. Nous assistons à l'escalade de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, à l'issue de la rencontre entre le secrétaire d'État américain, M. Blinken, et le ministre des Affaires étrangères britannique du côté de Kiev, pour l'autorisation de frapper en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, c'est désormais officiel. Oui, c'est désormais officiel. C'est vrai, c'est, dans les jours passés, on parlait de ça. Mais c'était sur téléphone, c'était sur journal et autres. Mais aujourd'hui, la décision est prise. Mais, par ailleurs, la Fédération de Russie vient d'envoyer un message vraiment très fort. Un message de mise en garde et un message ici d'entrée en Gé, de la Grande-Bretagne, dans ce conflit russo-ukrainien. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, plus rien ne va. Oui, la situation vient de bouleverser. Les Otaniens n'ont pas besoin de la paix. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, ils se sont rendus ce matin du côté de Kiev. Comme vous-même, vous pouvez le constater là, sur cette photo, en image. Il s'agit là du secrétaire d'État américain et le ministre des Affaires étrangères du côté britannique qui ont cheminé leur chemin, descendent du côté de la Pologne et ont transité par la voie ferrée venant de la Pologne. Vous comprenez ? C'est cette image que vous voyez là. Il se trouve là dans l'une des gares voyageurs de Kiev. Voilà. Beaucoup d'entre vous vont se demander comment j'ai fait pour avoir... Alors, nous sommes là dans ce domaine. Mesdames et Messieurs, la décision a été prise. Mais que disent les Russes ? Et qu'est-ce que les Américains et Britanniques ont décidé par rapport à cette affaire ? Mesdames et Messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons développer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Alétez tout le monde. Informez les voisins, informez les amis, les frères, les parents que ce conflit vient de prendre une nouvelle tangente. Sécurisez au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'oubliez pas que nous sommes dans un jet de communication. Vous comprenez ? Nous relions des informations officielles et vraies qui sont ici à la défaveur de l'OTAN, des Occidentaux. Donc, veuillez partager massivement et sécurisez avec beaucoup de j'aime et de cœur. Facebook et YouTube, poussez énormément de j'aime, je vous en prie. N'hésitez pas à laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Ou encore, vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre. Écoutez, Blinken et Larry sont venus à Kiev pour discuter de la levée de l'interdiction des frappes contre la Fédération de Russie, selon les médias ukrainiens. Le secrétaire d'État américain et le ministre britannique des Affaires étrangères rencontreront Zelensky aujourd'hui. Ils l'ont déjà rencontré. Vous comprenez ? Ils l'ont déjà rencontré. Sibiga a discuté avec Stottenberg de la levée des restrictions sur les frappes contre la Fédération de Russie. Vous comprenez ? Alors, le nouveau chef du ministère ukrainiens des Affaires étrangères a déclaré au secrétaire général de l'OTAN qu'une telle décision était d'une nécessité vitale. Ça, c'était avant. Ce n'était pas aujourd'hui. C'était avant. Dans leur histoire de négociation. Mais aujourd'hui, la décision est prise. Écoutez, la Grande-Bretagne a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles britanniques contre des cibles en Russie. C'est la Grande-Bretagne qui a autorisé à l'Ukraine de frapper désormais avec des armes britanniques sur le territoire russe. Je ne connais pas encore les décisions prises par les États-Unis d'Amérique. Mais, de source sûre, je connais les décisions de la Grande-Bretagne, des Britanniques. Vous comprenez ? Je n'ai pas des informations venant des Américains. Je le répète encore. Mais cette information nous vient tout droit de l'autorisation britannique du côté de Kiev à frapper sur le territoire russe en profondeur. Alors, quelle est la réponse de la Fédération de Russie ? Écoutez attentivement, s'il vous plaît, et partagez la vidéo au maximum. Parce que les Russes viennent de décider de cette affaire. Écoutez, en conséquent, la Grande-Bretagne sera désormais considérée comme un participant actif au conflit, donnant à la Russie une justification pour une attaque directe contre l'île britannique. Donnant à la Russie une décision justificative pour frapper en direct sur l'île britannique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est fait. Oui, c'est ça que Volodymy Zelensky avait besoin. Mais en ce moment où nous vous parlons, la situation est tellement critique. Elle est critique. Pourquoi elle est critique ? Parce que dès lors que la Grande-Bretagne l'a faite et que Lucan utilise ses armes à longue portée en profondeur de la Russie, automatiquement, la Grande-Bretagne est déligérante de ce conflit direct. Alors, la Russie doit se défendre, soit aussi de mettre des représailles sur la Grande-Bretagne, sur les Britanniques, soit de frapper comme ils le veulent sur le territoire ukrainien. Et s'il frappe sur la Grande-Bretagne, c'est d'appeler l'OTAN complet à se réunir contre la Fédération de Russie. Voilà où l'escalade va prendre la marge. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous assistons là à une troisième G. Oui, nous assistons à une troisième G qui n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. On connaît le jour. Nous sommes le 11. Le jour, on le connaît. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter avec cette décision qu'il vient de prendre ? Nous continuons aussi de patienter les décisions des États-Unis d'Amérique avec leurs missiles Jams. Du côté déjà des Storm Shadow, je pense que c'est validé. Du côté, comment on appelle ? Écrivez-moi les armes britanniques. Là, c'est Aïma, c'est quoi ? C'est quoi, quoi ? Je ne connais pas tout ça. Voilà. Donc, les décisions ont été prises. Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la Russie va répondre comme elle le dit ? Comme elle est en train de le dire dans les médias ? De frapper aussi sur la Grande-Bretagne ? Est-ce que la Russie va le faire ? Et si la Russie le fait, automatiquement, elle est encerclée. Ça va sortir de partout. Voilà où il y a eu erreur. La Russie s'est laissée encerclée. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, est-ce que la Russie va prendre le risque de sacrifier son peuple ? Pour mettre des représailles sur la Grande-Bretagne ? Je pense que ça serait très, très critique. C'est vrai, la Fédération de Russie a des armements sophistiqués. On ne dit pas non. Elle est prête. On ne dit pas non. Mais c'est un risque et péril. Ou bien la Russie va se concentrer seulement sur Kiev et mettre Kiev complètement à genoux. Parce que moi, je vois que c'est ça la seule base. C'est de mettre Kiev complètement à genoux. Pour que Kiev ne puisse plus avoir des endroits ou bien une terre où les troupes otaniennes peuvent venir se sécuriser pour mener des frappes sur la Russie. C'est ça la seule chose. Mais si c'est de lancer les attaques sur les Britanniques, c'est d'appeler l'OTAN l'Union Européenne. Ah oui, ça c'est clair. Alors Mesdames et Demoiselles et Messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de Kiev. Nous continuons d'attendre les décisions du côté de Washington. Si eux aussi ont validé, on ne sait pas. C'est comme ils peuvent valider par derrière. Mais, et voilà, Zelensky peut passer à l'axe. Vous comprenez ? Zelensky pourrait passer à l'axe. Ils peuvent valider par derrière. Mais, médiatiquement, nous n'avons pas encore vu les décisions des Etats-Unis d'Amérique. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout s'écriser avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.